Comment exécuter correctement le curl à la barre ? On va voir exactement quelles sont les étapes importantes pour bien le réaliser afin d'en tirer un maximum de résultats pour tes biceps. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 33 de Question Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour réaliser correctement le curl à la barre. Le curl à la barre, c'est l'exercice fondamental pour réussir à travailler tes biceps. C'est un exercice qui va travailler tout l'ensemble des faisceaux de ton biceps. A la fois la portion longue sur l'extérieur de ton biceps, la portion courte sur l'intérieur, mais aussi le braquialiste qui a un muscle qui passe sous ses deux faisceaux qui va donner pas mal d'épaisseur à ton bras. Donc c'est un exercice qui va servir à donner de la masse de façon générale à tes biceps et qui sera important de bien maîtriser si tu veux réussir à progresser, à donner de la masse à l'ensemble de tes bras. Et ça a beau être un exercice très répandu en salle de musculation, presque tout le monde le réalise à un certain moment, c'est aussi un des exercices les plus mal exécutés. Donc si tu veux vraiment retirer des résultats, il va falloir faire très attention à comment tu réalises le geste de cet exercice. Et dans cette vidéo, je vais souligner exactement quels sont les points importants qui te permettront de bien réaliser ces gestes pour réussir à prendre de la masse dans l'ensemble de tes biceps. Donc déjà, mon premier conseil pour réaliser correctement ce qu'il y a à la barre, c'est de commencer en mettant pas trop de poids. Puisque si tu mets trop de poids, tu vas être obligé de tricher dès le début, tu vas pas avoir un bon geste, tu vas pas bien isoler tes biceps et t'arriveras pas à les travailler efficacement. Donc toujours commencer avec un poids trop léger, puis de toute façon, on augmentera petit à petit la charge pour être sûr de choquer efficacement ses biceps. Donc mieux vaut mettre trop léger que trop lourd. Et ça, ce sera vrai sur tous les exercices, et c'est particulièrement vrai sur ces exercices où c'est pas forcément évident de bien les réaliser. Donc une fois que tu as choisi un poids suffisamment léger, la question qui se pose, c'est de savoir si tu dois utiliser une barre droite ou une barre easy, c'est-à-dire une barre en zigzag. Et en fait, l'intérêt de la barre en zigzag, c'est que certaines personnes vont avoir ce qu'on appelle un valgus du coude. Ça veut dire que quand tu tentes ton bras, au lieu d'avoir l'avant-bras complètement aligné avec le bras, tu vas avoir cette main qui part vers l'extérieur, et du coup, avec une barre droite, ce sera vraiment pas naturel. Et l'intérêt de cette barre en zigzag, c'est qu'elle va permettre de remédier un petit peu à ça. Donc en fait, pour savoir si tu as ce valgus du coude ou pas, il va te suffire de tendre le bras, de regarder si jamais tu as la main qui part vers l'extérieur par rapport à ton coude. Si c'est un petit peu le cas, a priori, tu pourras quand même utiliser une barre droite. Si c'est vraiment le cas, il faudra utiliser une barre en zigzag. Et si vraiment tu vois qu'il y a un gros décalage entre ton coude et ta main, et bien il faudra peut-être que tu utilises uniquement des haltères. Mais de façon générale, à peu près tout le monde peut s'entraîner avec une barre EZ. Et moi, la plupart du temps, c'est ce que je fais. Même si j'arrive à peu près à m'en sortir avec une barre droite. Une fois que tu as choisi cette barre, attrape-la avec un écartement légèrement plus large que la largeur des épaules. Et en fait, plus t'auras tendance à prendre une prise large, plus t'auras tendance à recruter l'intérieur de ton biceps, donc la portion courte, plutôt que l'extérieur de tes biceps, la portion longue. Donc si tu as tes bras le plus parallèles possible, tu vas plus travailler tout l'ensemble de tes biceps. Si tu as tes mains les plus vers l'extérieur possible, tu vas plus isoler la partie intérieure de tes biceps. Donc de façon générale, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un écartement des mains un petit peu plus large que les épaules, pas tellement plus. Donc une fois que tu as ça, tu vas commencer avec les bras bien complètement tendus. Il y a pas mal de personnes qui disent « Non, il faut toujours garder un petit angle ». Et c'est vrai que si tu as des problèmes au niveau du coude, notamment des tendinies du coude, avoir le bras complètement tendu, ce ne sera pas forcément une bonne chose. Par contre, si tu contrôles bien le geste, si tu t'es bien échauffé avant, et que si tu n'as pas a priori de problème particulier au niveau de ce coude, tu peux te permettre d'avoir le bras complètement tendu. Même ça te permettra d'être sûr de travailler ce biceps sur toute sa longueur, de l'étirer bien complètement, de contracter bien complètement. Et la qualité de l'étirement et de la contraction, c'est vraiment important pour réussir à donner du muscle. Donc de façon générale, si tu n'as pas de problème au coude, ce que je te conseille de faire après être bien échauffé, c'est de commencer avec les bras complètement tendus. De presque pouvoir contracter ton biceps quand tu es en bas du geste. A partir de là, ce que tu vas faire, c'est remonter les avant-bras. Et ce qui est vraiment important à ce moment-là, c'est de surtout pas avancer les coudes. Normalement, tes bras, ils doivent rester fixes au long du corps. Ils doivent rester perpendiculaires au sol. Tu dois avoir ton épaule et ton coude qui doivent rester fixes, et seulement ton avant-bras qui fait une rotation vers le haut. Donc tu dois avoir juste un mouvement des mains, un mouvement de l'avant-bras, pas du reste du corps. Parce que souvent, ce qu'on observe, c'est des gens qui vont avancer les coudes, du coup tirer sur les épaules plutôt qu'avec les biceps. Tu vas avoir moins d'amplitude sur laquelle va travailler le biceps, ce sera moins efficace pour choquer ce biceps. Une autre erreur assez classique, c'est aussi des personnes qui vont utiliser le bas du dos pour tricher, qui vont donner des à-coups avec leurs lombaires. Et là encore, c'est pas tes biceps qui vont travailler, ça va être surtout tes lombaires. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et de façon générale, on va essayer d'éviter ça. Et après, comme on va le voir dans le reste de cette vidéo, il y a quelques petites exceptions. On va se marier de tricher un petit peu en fin de séance ou quand on est vraiment lourd. Mais c'est un cas un peu particulier. Et pour commencer, il vaut mieux que tu aies une exécution parfaite. Donc si jamais c'est trop dur pour toi, et que tu as tendance à utiliser à la fois ses épaules et ce bas du dos, ça veut dire probablement qu'il faut que tu diminues ton poids. Donc n'hésite pas à mettre trop léger, je t'assure, tu peux pas mettre trop léger, tu peux mettre trop lourd. Et puis si tu mets trop léger, tu pourras toujours rajouter des répétitions ou augmenter le poids derrière, c'est pas un problème. Donc sur cette phase de remontée, en gardant toujours ce torse et ses bras fixes au long du corps, on va essayer d'être relativement explosif, de remonter avec une contraction assez forte. Et normalement, la barre, elle doit arriver jusqu'au milieu de tes pecs, peut-être un petit peu vers le haut, mais pas trop non plus. Parce que si ta barre, elle arrive au niveau du coude, c'est probablement que tu avances les coudes en avant et c'est pas une bonne chose. En plus, ce qui se passe, quand tu avances les coudes en avant, ton avant-bras, il va se retrouver perpendiculaire au sol. Et quand ton avant-bras, il est dans cette position, et bien la pesanteur, elle va être parallèle à ton avant-bras et tu vas plus avoir du tout de résistance en haut de ton mouvement. Du coup, tu vas prendre du repos en haut de ton mouvement au lieu d'avoir quelque chose qui tire la barre vers le bas. Et nous, on veut pas ça, parce que si tu donnes du repos au moment de la contraction complète, où normalement ton bicep, il doit travailler au maximum, tu vas perdre en efficacité dans cet exercice. Donc ce qu'on veut, c'est bien avoir ses coudes en arrière, et normalement, quand t'es tout en haut du geste, tu dois pas avoir un moment de repos, ça doit être même un des moments les plus durs du geste. Et une fois que t'es là, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est laisser retomber le poids. Parce que la partie négative, le moment où on va redescendre le poids, où on va étirer le biceps, elle est au moins aussi importante que la partie de contraction pour réussir à donner de la masse et de la force à ton muscle. Donc si jamais tu laisses juste retomber le poids, et bien tu vas perdre énormément du potentiel sur cet exercice. Donc ce qu'on va faire au contraire, c'est retenir la redescente de son poids, retenir ce négatif, faire ce qu'on appelle des négatifs flancs. Et tu vas accompagner cette barre bien jusqu'en bas, en mettant peut-être deux fois plus de temps que sur la phase de remontée, et tu verras, c'est très riche en sensations, c'est très intense, mais c'est parce que ça travaille dur et que c'est très efficace. Et là, ce qu'il faut encore bien que tu fasses, c'est garder tes épaules fixes, tes coudes fixes, que tu redescendes bien jusqu'en bas, avec les coudes complètement tendus. Sauf, encore une fois, si t'as des problèmes de tendinité aux coudes, auquel cas il vaut mieux garder un petit angle. Et ça, c'est ce qui va correspondre aux gestes à peu près parfaits sur ce curl à la barre. On veut une remontée relativement explosive, on va avoir que les avant-bras en mouvement, on va être en contraction complète, que ce soit bien dur en haut du mouvement, même on peut marquer une petite pause tout en haut de ce mouvement pour bien sentir cette contraction, et bien contrôler ce négatif, normalement ça doit vraiment brûler, tu dois vraiment sentir tes biceps jusqu'en bas. Et comme je te l'ai dit, de façon générale, on essaiera toujours d'être dans ce cas de figure, on peut faire une exécution parfaite. Et du coup, si jamais tu sens que t'as besoin de tricher, c'est juste que t'es arrivé à un seuil où tu peux plus faire de répétition supplémentaire, t'arrives près de l'échec musculaire. Donc le mieux, c'est tout simplement que tu t'arrêtes. Après, ce qui va arriver à partir d'un certain moment, c'est si tu veux vraiment prendre de la force, si tu mets vraiment lourd, et bien on va se permettre de tricher un petit peu un moment. Et l'idée, ça va être pas de tricher dès le départ, mais vraiment de rajouter un petit peu de triche, d'avancer un petit peu ses coudes, avancer un petit peu ses épaules, peut-être donner un petit coup de bassin, tirer un petit peu avec les lombaires, mais juste pour donner le petit surplus qu'il te manque pour compléter le mouvement. Et ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de s'arrêter d'un seul coup, quand on ne peut plus faire correctement de répétition, on va se permettre d'aller un petit peu plus loin, de pousser un petit peu plus le muscle dans ses retranchements, et de mieux le stimuler. Et ça, on ne va pas s'en servir à chaque séance, mais si jamais toutes tes séances d'avant, tu as toujours fait ça très proprement, et que tu commences un petit peu à stagner, ça peut être intéressant d'entrer dans ces formats où on va mettre trop lourd pour avoir une exécution parfaite, mais où on va vraiment choquer le muscle, où on va vraiment le pousser dans ses derniers retranchements. Et rien que le fait que ce soit un petit peu nouveau et d'utiliser ces formats avec un peu de triche, en soi, cette nouveauté, ça va aider à relancer ta progression. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que de façon générale, on vise toujours une exécution parfaite. Mais quand on arrive à un certain niveau et qu'on veut continuer à progresser, on se permettra de tricher un petit peu plus si on veut choquer encore un petit peu plus ce muscle. Et voilà, ça va être tout pour ce curl à la barre. Il s'agit vraiment d'un exercice de base que je te conseille de faire vraiment au début de tes séances, quand tu es encore frais, que tu peux mettre relativement lourd pour travailler tout l'ensemble de ses biceps. Et c'est un geste quasi incontournable, mais encore une fois, pas si évident, souvent mal exécuté. Donc je te conseille de bien revoir cette vidéo, bien regarder chaque phase du mouvement et de bien vérifier que tu as cette exécution parfaite. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Comme ça, tu seras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut !